Pour notre Sans Frontières, ce vendredi, on rejoint tout de suite Marc de Chalvron à Londres. Bonjour Marc, ravi de vous retrouver en Grande-Bretagne. On va parler d'un homme qui a disparu cette semaine, Gérard Rouillet, l'ancien entraîneur qui a marqué non seulement le football français, mais aussi le football britannique, mais alors pas de la même façon, on va dire. Oui, effectivement, car en France, on se souvient de Gérard Rouillet, un personnage marquant du football français, évidemment, mais qui a un peu une tâche sur son CV, cette défaite contre la Bulgarie qui avait empêché les Bleus d'aller au Mondial, aux Etats-Unis. Et évidemment, tout le monde s'en souvient et ce n'est pas très glorieux. Ici, c'est l'inverse. Beaucoup de très, très bons souvenirs de Gérard Rouillet qui a dirigé un club mythique de 1998 à 2004, le club des Reds de Liverpool, qui a gagné pas mal de trophées, mais qui a surtout contribué à remettre ce club mythique vraiment sur le devant de la scène. C'est aujourd'hui un des meilleurs clubs en Europe. Alors, portrait de Gérard Rouillet, The British, c'est un reportage qui est signé par Charline Maddy. Gérard Rouillet exulte. Ce 16 mai 2001, il remporte avec Liverpool la Coupe de l'UEFA et rentre ainsi dans la légende du club. Près de 20 ans plus tard, sa disparition laisse une ville orpheline. Les écharpes fleurissent alors au gris du mythique stade d'Anfield. Car entre Gérard Rouillet et cette terre de football, c'est une histoire d'amour écrite à l'encre rouge. D'abord, pour son bilan sportif. 5 titres entre 1998 et 2004. Le français est aux yeux des supporters celui qui a ramené le club sur la scène européenne. Pour moi, c'est lui qui a fait la révolution à Liverpool. Je suis dévasté. C'était un entraîneur fantastique qui nous a donné tant de succès. Rarement un entraîneur français aura autant marqué le football anglais. Hommage des stars, Steven Gerrard, Michael Owen et l'actuel entraîneur Jürgen Klopp. Liverpool, c'était son club, son vrai club, là où il se sentait encore toujours connecté. Gérard Rouillet a aussi gagné les cœurs par sa personnalité et son parcours atypique. Ancien professeur d'anglais, il maîtrise la langue de Shakespeare et l'art de la pédagogie. Un événement va également marquer tous les britanniques. En 2001, à quelques minutes d'un match, il fait un malaise cardiaque. Cinq mois d'absence, pendant lesquels le public de Liverpool multiplie les marques de soutien. Comme j'étais sur un lit d'hôpital, vous ne pouvez pas avoir meilleurs médicaments pour guérir vite. En 2003, Gérard Rouillet est même décoré par la reine. Aux côtés d'un autre entraîneur français, Arsène Wenger, il reçoit l'ordre de l'Empire britannique, la reconnaissance de tout un pays. Alors Marc, c'est vrai qu'il y a eu Gérard Rouillet, il y a eu aussi Arsène Wenger. Ça veut dire que le Frenchie a été à la mode au Royaume-Uni ? Oui, effectivement, avec Arsène Wenger, que vous avez vu dans le sujet, ils ont beaucoup contribué à faire venir des joueurs français. C'est eux qui ont lancé cette mode, effectivement, car quand ils ont dirigé leurs clubs respectifs, Liverpool et Arsenal, ils connaissaient le vivier des joueurs français et ils en ont fait venir beaucoup. Et encore aujourd'hui, la France est le pays le mieux représenté, en quelque sorte, en Première Ligue. Il y a plus de 30 joueurs français qui jouent dans le championnat anglais. Et Gérard Rouillet, oui, a beaucoup contribué à donner un accent un peu français à ce championnat qui est le plus suivi au monde. Merci Marc. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Une belle journée déjà pour commencer. À bientôt. Sous-titrage ST' 501